Voilà, donc comme on l'avait annoncé la semaine dernière, à partir de ce soir, pendant les quelques mercredis qui nous séparent de Pourim, on va consacrer le shiur au principal alakhot du mois d'Adar, les mitzvot du mois d'Adar, parashat zakhor, zikhrer al-machasit ha-shekel, lecture de la Megillah, les alakhot de Pourim, les mitzvot de Pourim, mishlachmanot, matanot la-evionim, le michté, la simchat de Pourim. Toutes ces alakhot-là qu'on va essayer de voir dans les quelques semaines qui nous restent. Bien, pour ce soir, on s'est fixé comme objectif de parler un petit peu de Misheniknas Adar marbim besimcha, puisque Rosh Chodesh Adar aura lieu dans le Shabbat dimanche et lundi. Rosh Chodesh Adar, deux jours. Misheniknas Adar marbim besimcha, on va essayer de développer ce point vers le Shabbat. On va parler également de la Yulad Moshé Rabbeinu très brièvement, le Zayn Adar, 7 Adar, c'est-à-dire que ce n'est pas ce dimanche, c'est l'autre. Et on entamera les alakhot de la lecture de la Megillah, ainsi que le statut particulier de Pourim lorsqu'il tombe un samedi soir, comme c'est le cas de cette année. Bien, voilà pour ce soir, Misheniknas Adar marbim besimcha. La Mishenah, à la fin de Masekhet Ta'anid, nous dit Misheniknas Adar marbim besimcha. La Mishenah, à la fin de Masekhet Ta'anid, d'afkhaftet, amoud Aleph, la Gemara, tout en bas de la page là-bas, la Gemara, elle nous dit, la Mishenah nous dit Dès que commence le mois d'Av, on diminue toute forme de joie. Et bien sûr ça, la Gemara dit Rav Yehuda, le fils de Rav Shemuel Bar-Shilat dit au nom de Rav Il dit, au même titre que dès que débute le mois d'Av, nous diminuons toute forme de joie, à ce même titre, dès que débute le mois d'Av, nous augmentons et nous multiplions toute forme de joie. Et Rav Papa, sur place, on déduit carrément, il y a la pratique, Amar Av Papa, il kach, bar Yisrael de hitle et dina behaden okhri Un juif qui aurait un litige indifférent juridique avec un goye Il doit se dérober à ce jugement au mois d'Av, car le mazal lui serait défavorable Et il doit tout mettre en oeuvre Pour faire passer son jugement avec le goye au mois d'Adar Où le mazal lui sera favorable Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit ici Ça veut dire que finalement ici on nous dit Qu'il y a un mazal du mois d'Av et un mazal du mois d'Adar Le mazal du mois d'Av, on le sait, apparemment il est défavorable au Ham Yisrael Et le mazal du mois d'Adar, on nous dit qu'il est favorable au Ham Yisrael Sur ça il y a une question Le rite va y poser une question sur place Il dit comment se fait-il qu'on nous parle ici de mazal du mois d'Av De mazal du mois d'Adar C'est marqué, pourtant c'est tranché dans l'agmara Shabbat C'est marqué, l'agmara elle établit Après de très longs débats là-bas dans l'agmara Shabbat Elle établit que finalement Le Ham Yisrael n'est pas soumis à ce que l'on appelle communément le mazal Le mazal, on le traduit communément par le destin, la prédestinée C'est quoi la prédestinée ? Si vous voulez le mazal c'est comme une mini puce électronique Dans laquelle ont été inscrites Tous les événements bons et mauvais Que doit traverser le Ham Yisrael Que doit traverser un individu, une personne, un peuple Et bien on nous dit Le Ham Yisrael n'est pas soumis à cette mini puce électronique Dans laquelle on lui a dicté toute une ligne d'événements Non, Yisrael est au-dessus du mazal Là-bas Arachid, Asfod, tout le monde explique là-bas Que veut dire le mazal Israël ? Israël n'est pas tributaire d'une prédestinée Israël n'est pas tributaire N'est pas tributaire D'une pré-programmation événementielle De sa vie La Ham Yisrael n'est pas tributaire de ça Pas du tout Et pourquoi ? Parce qu'Israël A la force De modifier tout ce qui lui aurait été prédestiné Par quoi ? Par ses tefilotes et ses ma'asim tovim Par les prières du Ham Yisrael Et par la conduite Les actes, les mitzvot du Ham Yisrael Ils ont le pouvoir De effacer complètement et de modifier Toute la pré-programmation De leur destinée C'est ça El Mazal L'Israël Alors puisqu'il en est ainsi Il dit le Ritva Il dit Mais alors puisqu'El Mazal L'Israël Alors pourquoi tu me parles d'El Mazal du mois de Hav Et d'El Mazal du mois d'Ada El Mazal L'Israël Israël font ce qu'ils veulent Israël par leur conduite spirituelle Dirige eux-mêmes leur Mazal Donc qu'est-ce qu'il est en train de me dire El Mazal Qu'est-ce qu'il est en train de me dire Mazal du mois de Hav Il faut faire attention Le mois de Hav Le Mazal il n'est pas bon Par contre le mois d'Ada Le Mazal il est très bon Ça veut dire ça El Mazal L'Israël El Vous avez compris la question du Ritva Contradiction Il met en contradiction les deux gamarotes Il donne deux réponses à sa propre question Il propose deux réponses Première réponse qu'il propose Il dit Certes Israël n'a pas de Mazal Israël n'est pas soumis au Mazal Israël dirige lui-même son Mazal Ça C'est le reste de l'année Tous les autres mois de l'année Mais pendant le mois de Hav Et de Hadar Première réponse du Ritva Première réponse du Ritva Le mois de Hav Et le mois d'Ada Israël est oui Soumis A une pré-programmation De la destinée Exclusivement pendant ces deux mois Le reste de l'année Non Effectivement Il Mazal L'Israël Israël gère lui-même Sa prédestinée Ça c'est la première réponse qu'il propose Deuxième réponse qu'il propose Le Ritva Il dit en vérité Le mot Mazal Que l'on traduit communément Par destinée Ou prédestinée Ou destin En réalité Il dit le Ritva Ça peut se traduire aussi autrement Dans le langage populaire Le langage des gens Les gens appellent Les Gezeroth Ils l'appellent le Mazal Gezeroth Bonne bonne Gezeroth Ou Hasve Shalom Moins bonne Gezeroth Les gens ils appellent Le Mazal Comme ils disent Par exemple Ils disent Voilà pourquoi Il veut insulter quelqu'un Alors qu'il vient des mauvaises Gezeroth Pour dire qu'il vient des mauvaises Gezeroth Sur lui Son Mazal il tombe Oui Alors il dit C'est la même chose Il dit le Ritva Il dit Il faut entendre par le mot Mazal Une connotation de Gezeroth El Mazal L'Israël Il n'y a pas de contradiction L'Israël n'est pas soumis au Mazal Mais il y a deux mois dans l'année Qu'il y a une couleur de Gezeroth particulière Et on a appelé ça Mazal Ils ont une couleur de Gezeroth particulière Le mois d'Av a une couleur Un peu Le mois d'Av c'est des couleurs négatives Gezeroth négative Et le mois d'Ada Gezeroth positive Voilà les réponses Qui donne le Ritva A sa propre remarque Il y a une autre réponse Qui ressemble A la deuxième réponse du Ritva Je rappelle la deuxième réponse du Ritva Dans le mot Mazal Il ne faut pas seulement entendre Le mot destiné Ou destin Il faut entendre aussi Le terme Gezeroth Bonne ou mauvaise Et le Maharaja Il dit quelque chose de similaire Il dit Il dit Il dit le Maharaja Il y a des jours propices dans l'année Des jours ça veut dire des périodes Des semaines, des mois Il y a des périodes dans l'année Propices A des choses positives Et il y a des périodes dans l'année Propices A des choses négatives On va dire que le mois d'Av Est la période propice dans l'année Pour les choses négatives Que doivent s'abattre sur le monde Et on va dire que le mois d'Ada C'est la période propice dans l'année Pour que des choses positives Viennent sur le monde Alors il dit le Maharaja Akkadosh Baruch Hu Va faire passer Une mauvaise chose A travers un mauvais jour A travers une mauvaise période Donc ça veut dire que Si Akkadosh Baruch Hu Hasbih Shalom Barminan Doit envoyer quelque chose de mauvais Il utilisera prioritairement Le mois d'Av Et si Akkadosh Baruch Hu Doit envoyer quelque chose de bon Il utilisera prioritairement Le mois d'Ada Parce que ces deux mois Ont déjà Un terrain propice A une couleur particulière De la chose Voilà ce que dit le Maharaja Il y a encore une autre réponse C'est celle du Rav Rav Ovadia Il écrit Dans Hoveret Khol Sinai Qui a été édité Dans l'année Tavshin Khafdalet 5724 On remonte Il a écrit là-bas une réponse Il dit comme ça Quelle est la réponse du Rav Le Rav il répond à travers Une autre question de Tosafot Dans la Gemara Shabbat Qu'on a cité tout à l'heure Où il est écrit En mazal l'Israël Que le Rav n'est pas soumis Au mazal Tosafot là-bas pose une question Il pose une question Il réveille une contradiction Il dit Comment se fait-il Qu'on nous dit ça En mazal l'Israël C'est Tosafot ça Après vous allez voir Le Rav comment il utilise ça Là-bas Tosafot il dit Comment se fait-il Qu'on nous dit En mazal l'Israël Israël n'est pas soumis Au mazal Comment se fait-il Qu'on nous dit ça Alors que par ailleurs Dans une autre Gemara Masechet Moïd Katan Masechet Moïd Katan D'Avraf Haït A la fin de la Masechet C'est marqué là-bas Bené hayé omzone La vizghouta talia milta Et la bemazala talia milta C'est marqué comme ça Il y a trois choses dans la vie Qui ne dépendent pas du zghout Du mérite personnel de quelqu'un Mais qui dépendent uniquement De son mazal Quelles sont ces trois choses Avoir des enfants Vivre longtemps Et la Parnassa Avoir des enfants La longévité de la vie Et la Parnassa Ces trois choses là La Gemara elle dit La vizghouta talia milta Ces trois choses là Ne dépendent pas du zghout Individuel de la personne Ils dépendent du mazal De la personne Alors toi ce que tu dis Ah je ne comprends pas Tu m'as dit Un mazal l'Israël Et maintenant tu me dis Qu'il y a trois choses Dans la vie Qui dépendent du mazal Soit le mazal N'existe pas pour Israël Soit tu me dis Alors soit il existe Contradiction D'accord Et eux-mêmes Tosfot Ils disent Ils disent comme ça Ils disent que En fait Ils disent Quand est-ce qu'on arrive A dire En mazal l'Israël C'est quand la personne Ce n'est pas Elle a des zghoutes Elle a des zghoutes Hakta Ça veut dire Elle a des mérites Énormes Alors elle arrive A faire sauter le mazal Faire sauter le plafond du mazal En mazal l'Israël Celui-là Celui-là Il est plus soumis A tout ce qu'on a pu Préprogrammer Celui-là Il fait sa vie tout seul Tant qu'il a des zghoutes Tant qu'il a des mérites Il a fait sauter Un mazal l'Israël Il a fait sauter le plafond du mazal Par contre Si tu as seulement Si tu as des zghoutes Mais on va dire Des zghoutes régulotes Des zghoutes ordinaires Alors il y a des mazal l'Israël Les trois choses qu'on a dit Avoir des enfants Vivre longtemps Et avoir la parnassa Parce que tu as des zghoutes Mais pas suffisamment important Pour te Pour te T'extraire Te soustraire Au mazal Pour se soustraire au mazal Il faut avoir des zghoutes énormes Énormes Voilà comment on dit Le rave il dit Peut-être qu'il en est de même Avec le mois d'Ave et le mois d'Ada Quand est-ce qu'on a dit Comment se fait-il que d'une part On nous dit Il y a une mazal l'Israël Et d'autre part on nous dit Il y a le mazal d'Ave Il y a le mazal d'Ada C'est la réponse La question initiale Le rave il répond Il dit peut-être qu'on peut dire la même chose Peut-être qu'au mois d'Ave Avec tous les malheurs Qui se sont passés sur l'armée d'Israël Peut-être qu'on n'acquiert pas A ce moment-là Assez de zghoutes Et alors on nous dit Alors évite de passer en jugement Avec ta partie adverse Au mois d'Ave Profite du mois d'Ada Au mois d'Ada On est à l'approche de Pourim On est à l'approche de Pessah Les gens font des mitzvot A ce moment-là Peut-être que tu vas acquérir Et là tu pourras dire J'ai dépassé le plafond du mazal Mais il y a le mazal d'Israël Et le mazal il est forcément bon Il dépend que de son mazal Oui Avoir des enfants Vivre longtemps Et la parnasa Très bien Ça c'était pour dire rapidement Michel Iknas Adar Pardon Et le mazal Très bien Je dis aussi tout à l'heure Le mois d'Ada N'est pas seulement le mois De la fête de Pourim Il est aussi le mois Une semaine avant Le mois de l'Ahiloula De la date de naissance Qui est aussi la date de disparition De Moshe Rabbeinu De Moshe Rabbeinu Alam Shalom Sept Adar Le sept Adar Moshe Rabbeinu est né Le sept Adar Moshe Rabbeinu a quitté ce monde 120 ans plus tard Jour pour jour Et Il y a quand même Avant d'en arriver Avant d'en arriver à la conclusion Que c'est le sept Adar La date de la disparition De Moshe Rabbeinu Il y a eu quand même Sur le sujet Dans le Midrash Je vous cite justement Juste le Yerkoud Shimon Sur Sefer Yoshua Il y a là-bas Pas moins de Trois avis Sur la date De disparition De Moshe Rabbeinu Premier avis Je vous dis juste À titre indicatif Rabbeinu 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 Il dit Niftar Moshe Rabbeinu Bizzayn Adar Aleph Selon Rabbeinu Rabbeinu L'année Dans laquelle Moshe Rabbeinu A quitté ce monde C'était une année Ambulismique Il y avait deux mois D'Adar Adar Aleph Et Adar Bête Et d'après lui Il a effectivement Il a effectivement quitté ce monde C'était Adar Mais c'était Adar Aleph Bon Ensuite Rabbeinu Il dit Rabbeinu Il dit Niftar Moshe Rabbeinu Bizzayn Bishvat Bileh Azzer Il dit Moshe Rabbeinu Niftar le 7 Shvat Comme moi avant Et enfin D'un dernier avis Qui est celui Qui est retenu d'ailleurs L'année où Moshe Rabbeinu Bizzayn Adar Point Adar ordinaire L'année où Moshe Rabbeinu A disparu C'était une année ordinaire Avec un seul mois d'Adar Et Il est Niftar Le 7 de ce mois d'Adar Et c'est ce qu'on retient Par tout ce qui est retenu Très bien Il y a Il y a des minhag Il y a des minhagim En particulier Concernant le Zayn Adar Il y en a qui n'ont Que l'habitude de jeûner Il y a un minhag Ce n'est pas une obligation Ce n'est pas une technique de chouva Ce n'est pas une technique d'obligation Ce n'est une technique de minhag Il y a des gens Qui s'engagent à jeûner La journée du 7 Hadar Je rappelle que dans tout C'est un jeûne volontaire C'est un jeûne privé Ce n'est pas un jeûne public Et comme dans tout jeûne volontaire A titre privé Si on veut Si on veut L'observer Il faut s'engager Depuis la veille En tout cas la veille Avant le coucher du soleil Il faut s'engager Verbalement A observer Une journée de jeûne En détaillant Depuis le lever du jour Jusqu'à Alors soit on dit Jusqu'à l'âge Il faut s'engager Il faut s'engager En tout cas Il faut s'engager C'est une technique de mon Et non pas une technique de minhag Une technique de minhag Très bien Le mercredi On va voir une technique Sur la lecture de la Megillah La qubana de la Messechette Megillah D'avdalet A'mouda Aleph Elle nous dit la chose suivante A'mar Bouchwa ben Lévi Hayyavadam Likrot et Amigillah Balayla Lishnotah bayom Shni'emar Elohaï Ikraï omam Velota'ane Velayla Velodoumiyali Bouchwa ben Lévi dit Alakha Tout individu D'Am Israël A le devoir De lire Ou d'entendre La Megillah Le soir de Pourim Et de la réentendre Une autre fois La journée De Pourim Et on apprend Saddou D'un passouk De Tehillim C'est marqué Dans Tehillim Dans le Mismore D'ailleurs Qu'on a l'habitude De lire le jour A Pourim C'est marqué Là-bas Elohaï Mon Dieu Ikraï omam Velota'ane Même si je t'implore La journée Et que tu ne me réponds Pas Lorsque viendra La nuit Je ne garderai Pas le silence Je continuerai A t'implorer Rashi explique sur place Que ça vient rappeler Ça vient rappeler Le fait que les Bénins Israël A Shushan Abbirah Entourés de Mordechai Et toute la communauté Juive Ont imploré Hachem Et jeûné Pendant trois jours Pour qu'Hachem Annule la gazera D'extermination Et ils ont imploré Nuit Tes jours La nuit Ils priaient la nuit Et ils priaient le jour Et bien parce qu'ils priaient la nuit Et ils priaient le jour Ils imploraient la nuit Ils imploraient le jour Qu'Hachem les épargne On lit la Megillah la nuit Et on la relit la journée Voilà pourquoi on lit La Megillah la nuit Et on la relit le matin La journée Pourquoi ? Parce que les Bénins Israël Pendant trois jours Ils imploraient la nuit Et ils imploraient le jour Qu'ils soient sauvés Très bien Cette Alakha Bien entendu Elle est tranchée En je prends Arouk Tranchée par tous les Poskhim Osiman Tabrej Pezayn Saif Aleph Maran écrit explicitement Hayyab Adam Nikrota Megillah Balayla Balahzor Yushnota Abayam Comme on a dit Qu'on a le devoir De lire Ou du moins d'entendre La Megillah Le soir de Pourim Et de la réentendre Une autre fois la journée Et il précise Maran très précise Veshel Layla Zemanna La lecture obligatoire De la nuit A un laps de temps Pour son accomplissement Sur toute la nuit Veshel Yom Et la lecture de la journée A un laps de temps Pour son accomplissement Zemanna Kolayom Et il y a un laps de temps Pour son accomplissement Durant toute la journée A partir du premier rayon De soleil Net sa hama Jusqu'à la shkia T'hamma Je peux coucher du soleil On va tout de suite On va parler de ça Un cas pratique Ça va porter dans les Poskhim Une question C'est la question Je crois que Hannah voulait poser Si quelqu'un A entendu Pardon On va commencer à l'envers Si quelqu'un A raté La lecture De la nuit Il n'a pas entendu Il n'était pas là Et pas de Megillah Pas de synagogue Pas de lecteur Pas de soucis Pas de cela J'en sais rien Point Point barre Il n'a pas entendu Question posée Dans les Poskhim Le Maharam Ben Haviv Dans son Shud kol gadol Siman Memhet On ne voit plus rien Il a toujours J'étais un chien Une canne Siman Memhet Alors Le Maharam Ben Haviv Dans Shud kol gadol Siman Memhet Il pose une question Quelqu'un n'a pas entendu La lecture de la Megillah Le soir Et maintenant Il vient avec une question Le lendemain matin Il vient avec une question Rabbi A la sabah Comme ça On va boire le café Rabbi Qu'est-ce qu'il y a J'ai pas entendu Hier soir Tant pis pour toi Alors Il dit Alors il pose la question Il dit Non lui il pose la question Il dit Dis moi Rabbi Est-ce que je dois l'entendre Deux fois aujourd'hui Voilà la question Qui est posée Est-ce que Donc en d'autres termes Est-ce qu'il y a Tashloumine Est-ce qu'il y a Un rattrapage Vous savez très bien Dans les tefilotes Par exemple Dans les amidotes Je parle par exemple Pour un homme Un homme qui est soumis A faire trois amidotes Par jour Imaginons que quelqu'un L'a pas fait Arvit Mais attention C'est pas il l'a pas fait Genre il avait pas envie de faire C'est pour ça C'est à ça Mais Il l'a pas fait Parce qu'il était malade Parce qu'il était dans un endroit Il avait pas de sidour Il connaissait pas la tefil Là par coeur Enfin un cas de force majeure Il a oublié Il voulait faire Mais d'une chose à l'autre D'une chose à l'autre Il a pas dit Je veux pas faire Il a pas dit Je veux pas faire Il a dit Je veux faire Mais il a vu le temps passer Le temps passer Le temps passer Il a pas fait Arvit Miscine C'est pas de sa faute Il voulait pas faire exprès Il a pas fait Pour une raison XY Un cas d'oubli Ou un cas de honnête Un cas de force majeure En tout cas C'est pas un cas volontaire Un cas volontaire c'est fini Il est mort Il peut rien faire Mais cas involontaire Il a pas fait Arvit Chahrit le lendemain matin Il fera deux fois la Hamida Pareil Pareil si ça s'est produit sur Chahrit Les mêmes conditions Minha Il fera deux fois la Hamida Pareil pour Minha S'il a pas fait Minha Pour les mêmes raisons Il fera deux fois Arvit Mais il faut toujours que ce soit Une tefillah d'écart Ça veut dire Si c'est l'autre tefillah d'avant Non c'est fini C'est mort Très bien Donc vous voyez que le dîn de Tashloumine Il existe dans les tefillahs Alors celui-là Adak Adak notre aventurier là Qui a pas entendu la Magila Le soir de pourri Et qui vient à la sbach 6h du matin Il va voir Arbe Il lui dit Voilà j'ai pas entendu Est-ce que je dois l'entendre Deux fois aujourd'hui Et bien il se dit Est-ce que c'est pareil Que les tefillahs Puisque j'ai pas entendu Arbe Peut-être qu'il faut que je l'entende Deux fois aujourd'hui Ma'ad-Din Maram Ben Havib Il répond non C'est mort Habibi Tu l'as pas entendu hier C'est mort La lecture d'hier Et la lecture d'aujourd'hui Il n'a rien à voir Complètement différente Il ramène une réaïa Il ramène une preuve Il ramène une preuve Maram Ben Havib A ses propos Quelle est la preuve qu'il ramène ? Hanoukka Il dit Quelqu'un Hanoukka Arif Ça dure huit soirs Quelqu'un a un soir de Hanoukka N'importe lequel Il n'a pas allumé Hanoukka Et Je vous vois venir Personne n'a allumé chez lui Il n'a pas de femme Il est célibataire Je ne sais même pas s'il est venu au monde Maraf Bon bref En tout cas En tout cas Il est seul Il n'a personne avec lui Il n'a pas allumé On n'a pas allumé Pour lui Il n'a pas de femme Il a wello Il n'a pas allumé Maintenant Le soir suivant Il dit Bon hier Le nerf d'hier Je ne l'ai pas allumé Peut-être maintenant Je vais allumer un supplémentaire Par exemple Le lendemain soir On est quatrième soir Il dit Je vais allumer cinq Quatre pour ce soir Et une encore Il n'y a pas de rattrapage Il n'y a pas de rattrapage Alors Maram el-Habib il dit Comme le Hanoukka Il n'y a pas de rattrapage Dans Mérilla Il n'y a pas de rattrapage Puisque tu as loupé celle du soir C'est fini Le lendemain Tu écoutes celle de la journée Celle du soir Tu l'as loupée C'est fini C'est terminé Comme Hanoukka La même chose Le Rav Le Rav Il dit Que le PSAK La décision De Maram el-Habib Elle est juste Seulement la preuve Qu'il ramène Elle est douteuse La preuve qu'il ramène En rapport à Hanoukka C'est un petit peu Bancal Pourquoi ? Il ne discute pas le PSAK Il discute la preuve Qu'est-ce qu'il discute le Rav ? Il dit comme ça Allez Hanoukka Hanoukka C'est normal Qu'il n'y a pas de rattrapage Pourquoi c'est normal ? Parce que Premièrement Il n'a pas allumé Il n'a pas allumé hier soir Il va rattraper quand ? Bonnagide qui va dire Je vais rattraper dans la journée Par exemple On était le troisième soir Troisième soir Il n'a pas allumé Ouais ? Pour une raison XY Il n'a pas allumé Et maintenant L'on est dans la journée Il dit Je n'ai pas allumé hier soir Je vais allumer maintenant Premier argument Que ce ne serait pas valable C'est que Comme la Gemara il dit La flamme Le feu En pleine journée Ça ne sert à rien Allez toute la mitzvah De la zakat En journée Pour rattraper le soir Ça n'a pas de sens Et allumer le soir suivant Ça a encore moins de sens Pourquoi ? Parce que là Ce n'est plus du tout La même journée Ce n'est plus du tout La même date Donc il dit le Rav Dans Hanukkah C'est normal Qu'il n'y a pas de rattrapage Possible Ni en journée Ni le soir suivant Mais ici dans Pourim Hava Amina J'aurais pu dire Le soir La lecture du soir Et la lecture du matin Font quand même partie De la même date Le soir et la journée Font partie de la même date 14 Zadar D'accord ? Le soir c'est 14 Zadar Mais la journée C'est aussi 14 Zadar Et là-bas Il n'y a pas d'histoire De divulguer un est Qui va se voir visuellement Ou quoi que ce soit Ça n'existe pas Dans Megillah Megillah On écoute Donc j'aurais pu dire Qu'effectivement Il n'a pas entendu le soir Il l'entend deux fois La journée J'aurais pu dire ça Malgré tout Malgré tout Le Rav il dit Il se range quand même A la vie de Maram El-Haviv Qu'en tachloumi Il n'y a pas de tachloumi Il n'y a pas de rattrapage Malgré que la preuve Qu'il a ramené Maram El-Haviv Il a un petit peu Il faudrait rajouter d'autres preuves Bon je vous passe un peu les détails Là-bas il fait tout un pile-poule Mais en tout cas De façon certaine Qu'il n'y a pas de rattrapage De la lecture de la Megillah du soir Si quelqu'un a raté La lecture de la Megillah du soir Il n'a pas à l'entendre Deux fois dans la journée En tout cas Ça ne sert strictement à rien Qu'il l'entende deux fois Ou qu'il l'entende dix fois Dans la journée Ça ne sert à rien du tout Encore bien moins S'il l'a lié avec Bracha Si il l'a lié deux fois Avec Bracha dans la journée Alors là C'est Bracha le Vattala carrément À sourd C'est faux ? Les deux sont importantes Qui a dit ça ? Son nom, son numéro de téléphone Son nom, son numéro de téléphone Son adresse Là ce soir Deux matin Les deux Là c'est deux ou rien Il n'y a pas de si par exemple Ni si bémol Si on le fait le soir Et on est tous le matin Ça sert à rien Si on le fait le soir Et quand on le fait Il n'y a pas de si par exemple Ça ne sert à rien cela résolue qu'il n'y a pas de tachloumine pour qu'il n'y a pas de rattrapage. Tu as raté le soir, tu as raté le soir, le lendemain, tu peux l'entendre mille fois, c'est comme si tu l'as entendu une fois. C'est pareil. Très bien. Maintenant, on va développer maintenant l'obligation, la soumission des femmes au devoir d'écouter la Megillah. Toujours dans la Gemara Megillah, Rabbi Ushua Ben Levi continue. Rabbi Ushua Ben Levi Les femmes sont soumises au devoir de la lecture de la Megillah car elles aussi ont bénéficié du miracle. Vous savez très bien que chaque fois qu'une mitzvah est une mitzvah chaque fois qu'une mitzvah est un commandement positif liée à un laps de temps pour son accomplissement. Les femmes sont toujours exentes. Tefillin, Talit, Lulav, Sukkah, etc. Toutes ces mitzvot là sont des mitzvot les femmes sont exentes. Pourquoi une femme ne met pas les tefillin ? Parce que pour mettre les tefillin il faut qu'il fasse nuit. Il faut qu'il va jour, pardon. S'il fait nuit, on ne peut plus les mettre. Shabbat, on ne met pas les tefillin. Yom Tov, on ne met pas les tefillin. Chaque fois qu'une mitzvah a des limites dans le temps, la femme est exente. Pareil pour Talit. Lulav, la même chose. Il faut que ce soit soukhot. Et en plus, c'est soukhot. Il faut que lulav fasse jour. S'il n'y a pas jour, on ne peut pas faire lulav. La soukha, manger dans la soukha, pas tour. Les femmes sont exentes. Si elle veut manger, elle mange. Je ne veux pas manger, elle ne mange pas. Pourquoi ? Parce que la soukha c'est huit jours dans l'année. Chaque fois qu'une mitzvah a des limites dans le temps pour son accomplissement. Femme est exente. On aurait pu dire la même chose pour Megillah. Megillah, il faut que ça soit pourri. Et en plus, la lecture de la Megillah de la nuit, elle a des limites. La lecture de la Megillah de la journée, elle a aussi des limites. Donc on aurait pu dire mais on a un autre Kelal. Chaque fois qu'il s'agit d'un Nes, qu'il s'agit de commémorer un miracle, chaque fois que la mitzvah en question vient commémorer un miracle et que ce miracle, et que ce miracle, les femmes en ont elles aussi bénéficié, alors même s'il y a des limites dans le temps. La femme reste hayevet comme un homme. Et c'est le cas de Pourim, la Megillah, elle vient commémorer la Hatsalah, la Géoula, la délivrance, le sauvetage physique de tout le Ham Israel. D'accord ? Parmi la Gézera de Haman, il y avait quoi ? Haman, il voulait exterminer le même jour les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Donc il y avait les femmes aussi. Les femmes, elles ont été aussi épargnées, elles ont bénéficié d'une est. afin d'avoir été épargnées, elles ont été épargnées. Oui ? Tant qu'il fait jour. Un homme, il peut mettre les téphéliens tant qu'il fait jour. Jusqu'à la Shkia. Jusqu'à la Shkia. Jusqu'à la Shkia. Et alors, pourquoi pour le théphéonique de l'Hasta, le théphéonique, c'est pour l'homme et pas pour la femme ? Non, c'est pas pour... C'est pas pour... Les quatre cas zétimes du cédère de Pessah, c'est pas que c'est que pour l'homme et pas pour la femme. C'est que pour le Baal Abbaït. Même s'il y a d'autres hommes à table, pourtant c'est pas des femmes, ils prendront trois aussi, pas quatre. Ça a rien à voir, c'est pas lié à la femme là-bas. Aucun importe. Non, mais là, ça on en parlera dans la faute de Pessah. Mais il y a une raison, non, il y a rien de compliqué. Il y a une raison pour ça. C'est à cause de l'éhem michne, simplement. Comme c'est Yom Tov, c'est ça, c'est Yom Tov. Yom Tov comme Shabbat, dans les repas de Yom Tov et de Shabbat, on doit faire mot si sur deux pains. D'accord ? Alors, ils cassent, ils cassent un kazahid d'en haut et d'en bas pour dire l'éhem michne. Mais les autres, ils ne sont pas obligés de manger les éhem michne. De manger les éhem michne. Au total. On n'en parle pas, on n'en parle pas. Bien. Bien sûr, bien sûr, Maran tranche cette alaka que les femmes sont hayébotes de Mekra mais qu'il n'y a sans aucune contestation possible. Et il tranche qu'on a l'arouf. Si on t'avrèche peut-être, ça arrive à l'eff. A quoi l'ayabim b'kriyata anachim v'nachim v'khule u'mhannichim et taqitannim l'trotah. Il dit Maran mefouach tout le monde est hayébote, tout le monde est soumis à l'obligation de la Megillah, les hommes comme les femmes. Et il termine en disant et on éduque, on apprend aux enfants à venir l'écouter, à venir le lire. Très bien. On va parler tout à l'heure. Il y a quelque chose de très curieux qu'il faut absolument, je ne pense pas que c'est encore en circulation ce genre de truc, mais quand même absolument le préciser, c'est rapporté dans Chout Mayim de Rabbi Yosef M'sas al-Vashalom. Rabbi Yosef M'sas était l'oncle de Rabbi Yosef M'sas al-Vashalom. Il écrit dans Chout Mayim en il rapporte un minhag très curieux. Il faut savoir que Rabbi Yosef M'sas il a vécu dans deux villes. Il a vécu d'origine de Meknes, Maroc, et il a vécu aussi à Tlemcen en Algérie. Et Rabbi Yosef M'sas il rapporte dans son livre Chout Mayim Hayim alors il dit il y a un minhag dans sa ville alors à laquelle il fait allusion Meknes ou Tlemcen je ne sais pas honnêtement vu ce que je vais vous dire dans quelques instants je doute fort que ce soit Meknes je doute fort enfin bon je n'en sais rien il dit comme ça qu'il y avait un minhag dans sa ville selon lequel on n'obligeait les femmes à écouter la Megillah que le soir de Pourim et pas la journée la journée on ne les obligeait pas parce qu'il dit comme le fait de la répéter la journée c'est comme on a expliqué tout à l'heure c'est uniquement simplement en souvenir du fait qu'ils imploraient et la nuit et le jour et comme les femmes sont la journée de Pourim certainement occupées à préparer le préparatif du repas de Pourim alors on n'aura pas imposé cette obligation comme ça il rapporte attention je ne suis pas en train de dire que voilà ce qu'il est en train de trancher en tout cas il ramène il fait mention d'un minhag ils ont tous tombé dessus quand il a écrit ça tous les Potskims contemporains alors écoutez bien ce qu'il dit le Rav à Ovadia il est tombé dessus il lui a ruit dans les brancards sur ce truc là regardez ce qu'il dit à Ovadia sur ça c'est quelque chose de terrible je vous dis les mots du Rav dans Ovadia Pourim page 50 note numéro 7 le Rav il dit comme ça il faut absolument abolir un tel usage de ne pas obliger les femmes à venir écouter la Megillah la journée car un tel minhag n'a aucun fondement halachique ou bevadai et il est certain qu'il ne s'agit pas là d'un usage instauré par des anciens érudits de la Torah ce n'est qu'un usage d'ignard qui ne connaissent ni ne savent d'accord donc ça c'est clair si vous entendez une telle balivern vous pouvez prendre le kleenex que je viens de vous donner et vous moucher la personne celui qui véhicule des trucs pareils c'est c'est un ignard total une femme il n'y a aucune différence entre un homme et une femme à Pourim vous pouvez faire les belles allez-y si vous êtes heureuse MLF c'est le moment on est pareil les hommes à Pourim il n'y a pas de différence aucune différence tout ce qui est lui toi tu es toi tu es 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 les 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 interdictions les interdictions il n'y a aucune différence sordage légite pareil il y a une chose aucune différence mais maintenant il n'est pas tenu d'aller à la synagogue non non c'est bien comme la semaine aller à la synagogue prier avec Minyan c'est très important c'est un très haut niveau il s'appelle un hiddour il s'appelle un embellissement de la mitzvah de prier disons que c'est un côté pratique c'est que vous êtes sûr que votre filet le passe tout seul vous en êtes moins sûr vous ne pourrez peut-être pas dépasser le plafond d'accord disons qu'avec un Minyan on est sûr que la filet le passe toutes nos demandes elles sont accédées c'est tout c'est écrit partout c'est quoi c'est écrit partout comment c'est écrit où par qu'un fourrage s'il demande ça passe même si c'est un rachat parce que depuis qu'il est là c'est déjà un sadique ça fait 3 minutes qu'il rentre dans la synagogue pour venir prier c'est déjà un sadique depuis 3 minutes peut-être qu'à la 4ème il va redevenir rachat quand il va ressortir je ne sais pas mais en tout cas pendant 3 minutes il est sadique on juge la personne sur ce qu'elle est là pas sur ce qu'elle va être après on juge toujours un individu là où il est dans l'état où il est il est venu dans la synagogue pour prier c'est un sadique juste avant il a fait des avalotes on verra ça après en tout cas pour l'instant c'est un sadique tu vas lui fermer la tefillah non je m'occupe la tefillah de personne bien alors regardez regardez maintenant un gros morceau on a dit Maran il a écrit à la fin du sarif je répète ce que j'ai dit tout à l'heure Maran il a écrit on éduque les enfants à venir l'écouter qu'est ça veut dire on éduque ça veut dire qu'un enfant qui n'est pas bar mitzvah n'est pas pratiqué plus confortablement lorsqu'ils seront religieusement adultes mais en termes de hiyouv minad din c'est pas rien bon Maran il dit les enfants qui ne sont pas encore bar ou bat mitzvah on les emmène pour qu'ils écoutent pour les éduquer à la mitzvah de Megillah écoutez bien les amis écoutez bien les amis ce qu'écrit le Mishnah Berura le Hafez Haïm al-Mashalom dans son commentaire illustre sur le sur le Simon Tavrèche peut-être sur le chapitre 689 la lecture de la Megillah note 17 dans le Mishnah Berura je cite au nom du Gaon de Vilna le Mishnah Berura parle ici au nom du Gaon de Vilna lorsque le Shulhan Arouf nous a parlé des petits enfants en bas âge que nous emmenons pour éduquer à éduquer pour la lecture de la Megillah il s'agit ici d'un enfant qui est au moins arrivé en âge de réceptivité de l'éducation ça veut dire qu'il a au moins 6 ans entre 6 et 9 on estime la moyenne la moyenne de capacité de réception d'un enfant à l'éducation qu'on va lui donner on l'estime entre 6 et 9 ans ça dépend après de chaque enfant c'est la moyenne d'accord en tout cas il n'a pas moins de 6 ans c'est sûr il s'agit ici d'un enfant qui n'a pas moins de 6 ans premier paramètre clair et net il n'a pas moins de 6 ans et sur ça comme ça écrit le Magen Abraham et sur ça sur ça le Rav il rajoute alors il dit le Rav écrit qu'il ne faut pas amener à la synagogue pas seulement pour him jamais aucun jour de l'année il ne faut pas amener à la synagogue un enfant qui n'est pas en âge de hinours qui n'a pas au moins 6 ans car dans le cas de Pourim le fait d'emmener à la synagogue des enfants en trop bas âge en dessous de 6 ans ces enfants ne vont faire que perturber les auditeurs adultes qui sont eux soumis à l'obligation de l'écouter écoutez les mots du Rav le Rav termine de façon de façon très sévère il dit et la personne qui amènerait quand même ce genre d'enfant en trop bas âge à la synagogue portera sur lui la faute de la collectivité ça veut dire que grâce à tes gosses grâce à tes gosses je n'ai pas entendu la Megillah et bien c'est toi qu'il apporte sur tes épaules voilà ce qu'il dit le Rav d'accord je reviens au Mishnabura regardez ce qu'il dit le Mishnabura sur Pourim le Mishnabura sur Pourim il dit à la fin du au saif kataniyudhed à la suite le Mishnabura dit il dit le Mishnabura et aujourd'hui c'est que le Mishnabura il est décédé en 1933 donc quand il a écrit ça c'était début du siècle d'accord il est en 1900 et quelques même avant encore alors imaginez-vous il dit maintenant de notre époque alors il dit a fortiori en 2013 bon alors il dit et maintenant de notre époque malheureusement tout est inversé non seulement les enfants n'écoutent pas la Megillah ils ont 4 ans 5 ans ils viennent s'amuser ils n'écoutent pas la Megillah non seulement ils n'écoutent pas mais en plus ils perturbent car grâce à cause d'eux pas grâce à cause d'eux les adultes ne peuvent pas écouter correctement tout le but de la venue des enfants entre au bas âge à la synagogue c'est juste pour frapper Amman ça veut dire c'est pas pour écouter la Megillah c'est pour frapper Amman c'est un jeu pour eux il faut savoir qu'un père qui emmène son fils à la synagogue à Pourim simplement pour lui apprendre à frapper Amman il n'accomplit absolument pas son devoir d'éducation de son fils parce que frapper Amman c'est du vent le hiouf la mitzvah c'est d'écouter la Megillah tu dois éduquer ton enfant pas dans du vent tu dois éduquer ton enfant écouter la Megillah alors s'il n'est pas encore en âge de l'écouter laisse-le chez toi il faut lui la paix en emmenant ton fils à la synagogue simplement pour lui apprendre à dire t'en fais pas un enfant juif t'en fais un futur par vocation avec la bénédiction de son père il dit du point de vue du point de vue de la mitzvah du point de vue de la mitzvah d'éduquer ses enfants chaque papa à la synagogue doit garder ses enfants à côté de lui et veillez sur eux qu'ils écoutent correctement la lecture de la Megillah et lorsque le lecteur de la Megillah arrivera au nom de Haman à ce moment là le petit enfant pourra frapper gentiment raisonnablement il faut pas que frapper Haman soit la vocation première et le but premier d'emmener ton enfant à la synagogue surtout que dans le Bayer et Teuf c'est rapporté que le Maharil Maharil c'était le premier à Harunim enfin juste avant c'est la limite entre les richesses et les Harunim le Maharil il dit le Maharil il interdisait le minhag de frapper Haman dans sa synagogue il n'y avait pas il n'existait pas chez lui il dit parce qu'il était mis tapé avec le Maharil il se demandait si ce minhag n'était pas un minhag il disait on va rentrer ce minhag dans la synagogue il va se passer et il avait raison parce qu'aujourd'hui les synagogues à Pourim on entend plus de tapage de Haman que la Megillah donc ce qui était tafel il est devenu ikar et ce qui était ikar est devenu tafel ce qui était secondaire il est devenu principal et ce qui était principal il est devenu secondaire le Maharil lui il faisait même pas attention à ce minhag il n'a pas rentré dans sa synagogue ça va pas dans le Bayer et Teuf donc ça veut dire qu'il faut rester conscient les amis frapper un man c'est qu'un minhag à deux balles c'est un minhag à deux balles franchement je vous dis plutôt que le Maharil il vaut pas plus que ça moi je tape pas moi je tape pas même si je fais rien même si je lis pas pour les gens je tape comme ça j'écoute je tape pas je m'en fous comment ? et ben après quand le mari rentre la mère elle va lecture pour les femmes c'est David Pitouin après le soir il y a des autres qui c'est vraiment pour les hommes moi je lis la Meguila tous les ans pour les femmes après la synagogue et le lendemain on s'est allé c'est le contraire c'est le contraire de ce qui est écrit Bouchard Ben Levi il faisait rentrer dans sa maison tout le monde toutes les femmes etc Bouchard Ben Levi c'est qu'un nom aujourd'hui bon enfin en tout cas voilà un petit peu ce qu'il faut retenir d'ici le problème des enfants et ce que je vous dis en vérité je le dis à Pourim mais c'est pas valable qu'à Pourim ce que je dis en vérité c'est valable toute l'année il y a des gens qui croient que la synagogue c'est une garderie des gens qui croient que la synagogue c'est un lieu pour passer le temps alors il y a des femmes des femmes qui sont mariées je sais pas pourquoi elles sont mariées la vérité c'est des ivougimes gratuits pour rien c'est des ivougimes qui servent à rien pour moi ça il y a des femmes qui sont mariées qui ont même 25 ans de mariage pour moi c'est au mariage pourquoi ? parce qu'ils sont mariés ils sont restés des chmars mais il faut voir à quel point le mari elle est comme ça dans le lit chérie je t'en prie tu prends les gosses dis-moi je vais au jardin je vais au parc je vais où ? je vais prier je t'en supplie je prends les enfants moi je prends les enfants ça va pas ou quoi ? je parle pas de ma femme attention je parle pas de ma femme j'aurais pas été capable de marier avec une femme comme ça mais bon j'aurais pas été assez fort au niveau de bêtises pour marier avec une femme comme ça mais bon en tout cas il y a des femmes je connais je peux vous citer des noms si je pouvais citer des noms j'en citerais mais je vous dis c'est grave il y a des femmes qui résonnent comme ça mais ton enfant il a 3 ans il a 4 ans mais l'esprit avec ses plémobiles et ses légaux qu'est-ce que tu vas le gonfler avec une synagogue ne le gonfle pas mais c'est pas du domaine de l'ignorance c'est du domaine médical ça mérite une opération du cerveau ça c'est pas de l'ignorance c'est pas de la Torah c'est de la médecine c'est de la chirurgie c'est de la neurochirurgie ça ça bémette mais c'est grave mais pas au déprimant du reste pas sur le dos des autres on va pas apprendre je vais pas apprendre à mon enfant à prier en dérangeant ceux qui prient mais c'est complètement on nage dans le grotesque on nage dans le stupide la Torah c'est tout sauf ça ça c'est du stupide c'est pas de la Torah on fait pas des mitzvot sur le dos des autres pas des mitzvot d'éduquer mes enfants sur le dos des autres sur le dos de la hamida de l'autre ou le dos de la lecture de la Torah de la synagogue alors que mon gosse il est en train de bouger en tous les sens et le père il est comme ça t'as envie de lui mettre une claque là de le mettre contre le mur bouge toi qu'est-ce que tu fais un jour j'ai pris un père je l'ai levé je l'ai sorti un jour j'étais en train je faisais crêta Torah pas ici dans une synagogue parce qu'ici il faudrait que je sors toute la synagogue entière mais bon un jour un jour j'étais un jour j'étais dans une synagogue je faisais j'étais bas à la Corée c'est moi qui lisais la parasha je lus il y avait 350 personnes dans la synagogue c'est une synagogue ici à Lyon vous la connaissez tous surtout vous les vanales ouais vous la connaissez tous un Shabbat matin j'étais bas à la Corée je lis je lis je lis je lis à un moment donné il y a du bruit du bruit moi je m'arrête net quand ça part je m'arrête net mais je m'arrête pas 3 secondes je m'arrête au moins une fois je me suis arrêté une minute et demie je m'arrête net je suis comme ça je pose le yad je m'arrête et j'attends je crois que ça leur met les nerfs et ils s'arrêtent de parler et je continue je continue il y en a un il était devant moi Hagda quand ça il était devant à ma gauche je le disais comme ça il était à ma gauche son fils il était entre je crois que je lui laissais 5 minutes de plus je crois qu'il démontait la synagogue boulon par boulon il tend à bouger il sentait il rentrait il était comme ça et je lisais comme ça déjà le remas il commençait à me monter je lisais comme ça je lisais je le regardais il va bouger ça y est il va bouger ça y est ça suffit il bougeait pas les gens ils avaient honte les gens ils commençaient à s'énerver à cause de lui mais je voyais que personne ne bouger j'ai arrêté pas entre deux montées j'ai arrêté en plein dans la montée j'ai posé l'éliade j'ai terminé sa verteur je suis descendu j'ai attrapé le gars je lui ai dit monsieur où tu sors avec ton fils où je vous sors tous les deux tu choisis il m'a regardé comme ça il était blanc rose vert rouge toutes les couleurs je lui ai dit maintenant vas-y tu sors parce que là tu me gonfles c'est un mitzvah c'est pas bizarre il se marquait c'est un mitzvah vous allez voir ce que je vais vous raconter dans deux minutes vous allez comprendre que c'est pas une mitzvah c'est une mitzvah de luxe que j'ai fait vous savez ce que je lui avais ? je lui ai fait échapper à la mort vous allez voir ce que je vais raconter dans deux secondes vous allez voir il a échappé à la mort le gars il a pris son fils il est parti 350 personnes dans la chouche vous pouvez leur demander ils s'en rappellent jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas une mitzvah d'éduquer mon fils sur le dos de la qualité des mitzvahs des autres ça n'existe pas ça ça n'existe pas et dans dans l'éducation il y en a tu lui dis qu'à faire quoi ? en le laissant faire ce qu'il veut dans une synagogue tu n'en fais pas un futur juif tu en fais un futur comme toi d'ailleurs il faut moi j'ai pas mis un pied dans une synagogue avant l'âge de 6 ans je savais pas ce que c'était une synagogue jusqu'à l'âge de 6 ans mes deux enfants ils ont pas mis un pied à la synagogue mes deux garçons ils ont pas mis un pied à la synagogue jusqu'à l'âge de 6 ans et à quand je dis 6 ans ils sont venus une demi-heure ils sont repartis Shabbat d'après ils sont venus trois quarts d'heure Shabbat d'après ils sont venus une heure et ainsi de suite et encore pourquoi ? parce qu'ils avaient quelque chose à dire ils commençaient à apprendre à lire ils pouvaient faire des petits passages un peu schéma un peu achré un peu ça donc ils pouvaient prendre un sidour et commencer à dire mais venir à la choule pour être comme ça laisse-le avec Playmobil ça sert à rien il ne capte rien il ne réceptionne rien tu ne fais que flatter ton ego j'ai amené mon fils à la synagogue tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout c'est ça l'histoire regardez jusqu'où ça va regardez jusqu'où ça va on vous dit je vais sauver la vie c'est de quoi je parle où Chalmette Sibour il dit il écrit il y a un bon petit moment il dit il dit comme ça ceux qui amènent des enfants en trop bas âge et qui perturbent exagérément la lecture de la Megillah par les frappes de Haman ces adultes là je cite le Chalmette Sibour ils doivent redouter le malheur et les grands rabbinim du Am Israël doivent protester contre de tels agissements car un comportement pareil est un comportement de légèreté dans une synagogue qui est un ça va plus loin le Tanade Veliau vous savez c'est quoi le Tanade Veliau c'est un livre où sont recensées toutes les histoires avec Elio El-Navi Tanade Veliau Tanade Veliau c'est rapporté là-bas Tanade Veliau c'est rapporté au sujet d'un homme un homme qui ne réprimandait pas son jeune enfant qui dérangeait dans la synagogue il ne s'est pas écoulé de nombreux jours jusqu'à que la famille de ce papa a été complètement exterminé alors ramenez vos gosses à la choude d'accord les gosses ça reste à la maison les gosses qui ne sont pas encore en âge comme il a dit le Mshabura le Gobi le Wilna le Magen Abraham tous les poskines qu'on a eus les enfants qui ne sont pas en âge de pouvoir se tenir correctement à la synagogue n'ont pas leur place à la synagogue et un papa ou une maman qui les enverrait ne ferait et ne voudrait que s'en débarrasser c'est tout c'est un moyen de s'en débarrasser c'est rien d'autre un enfant n'a pas sa place à la synagogue s'il ne sait pas s'y tenir la synagogue c'est un endroit sérieux c'est un endroit de kadosh c'est un endroit où on ne peut pas faire ce qu'on veut c'est un endroit où on ne peut pas dire ce qu'on veut c'est un endroit où on ne peut pas penser ce qu'on veut c'est un endroit où on ne peut pas s'habiller comme on veut C'est un endroit où on ne peut pas marcher comme on veut. Il faut bien se le dire. Il faut le diffuser partout, ça. Il faut le diffuser partout. Qu'un enfant, il n'a pas le droit d'aller à la synagogue. Pourquoi ? S'il n'est pas en âge de savoir se tenir, s'il n'est pas en âge de savoir rester correctement avec un sidour dans les mains, prier, suivre une paracha, s'il n'est pas en âge de ça, il n'a pas à être dans la synagogue. Il ne vient pas à la synagogue pour rester jouer, même pour rester jouer dehors, même pour rester jouer dans la cour de la synagogue, par exemple. Il n'a pas à venir, parce qu'on ne vient pas à la synagogue pour aller à la cour. Moi, mes enfants, je les ai toujours appris comme ça. Mes enfants, quand ils étaient plus petits, ils disaient, papa, va jouer avec toi, reste dans la cour. Je dis, tu restes dans la cour, tu restes dans ta jambe, c'est mieux. J'ai toujours appris, les enfants, on ne va pas à la choule pour aller à la cour. On va à la choule pour aller à la choule. On va à la synagogue pour rester assis, prier, écouter. Si ce n'est pas pour ça, c'est une mitzvah que vous faites en restant chez vous. Moi, je mitzvah. Je leur appris, faites des mitzvahs, restez chez vous. Faites des mitzvahs. Ma fille a dit, quand elle était petite, son frère revenait à la choule, elle dit, papa, aujourd'hui j'ai fait une mitzvah, je vais rester chez moi. Ma fille a dit, papa, aujourd'hui je vais rester chez moi, je vais faire mitzvah. C'est bien ma fille. C'est pas de choule. C'est bien. Faites mitzvah. Bien. Quoi faire ? C'est un endroit d'adulte. La synagogue, c'est un endroit d'adulte, c'est pas un endroit d'enfant. Moi, je me rappelle, ala vashalom, mon père. Ala vashalom. Quand il a commencé à nous emmener à la synagogue, moi et mon frère, il a commencé à nous emmener à la synagogue, les premiers temps, wawassara, on ne le quittait pas, on n'avait pas le droit de se déplacer de 50 centimètres. Si on se décalait de 50 centimètres de lui, wiiiip, on va ramener comme ça tout de suite. 50 centimètres, vous ne pouvez pas coller à lui. Hakda ! Pour lui demander, Housmin Akavot, pour aller aux toilettes, jamais il ne nous croyait. Papa, je vais au-dessus. Il y a un Hakda, qu'est-ce qu'il te raconte à la porte ? Tiens, tiens, Samir. Papa, je t'en supplie. Il fallait supplier pour qu'il nous laisse aller aux toilettes. Il lui disait, il disait, oh, tu vas, je te regarde la porte, dans deux minutes, je reviens. Trois minutes, je viens te chercher. Hakda ! Ça, c'est lourd. Ça, c'est... Nous, on a été sauvés, nous. Nous, on a été épargnés. J'ai beaucoup de soucis, moi, pour les enfants d'aujourd'hui. Beaucoup de soucis. Nous, Baruch Hashem, J'tabachem Olaad, on a reçu la meilleure éducation qui existe sur Terre. Nous, on a été épargnés, on a eu un scrut extraordinaire. Aujourd'hui. Les enfants, t'as belle, aujourd'hui. D'accord, les amis ? Donc, très attention. Il faut faire très, très attention à ça. Pour him, c'est la fête, c'est tout ce que vous voulez. Mais on se calme dans la synagogue. La synagogue, ça va la toute l'année. On n'est pas à la synagogue parce que c'est pourri. La synagogue, c'est la synagogue. Donc, faire attention, ne pas tomber dans ce piège, cette bêtise phénoménale de dire c'est pourri, c'est les enfants, c'est le truc. Ah, 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 les machins. C'est tafède. C'est secondaire. Après lui, ton enfant, tu dois lui apprendre à écouter la Megillah attentivement, mot par mot. C'est ça que tu dois lui apprendre. Pourri, c'est ça. C'est pas à la main. C'est pas à la main. C'est aussi le Shabbat Shekhalib. Le Shabbat qui précède dans le Shabbat Shekhalib, pardon, le Shabbat qui précède dans le Shabbat Shekhalib, il s'appelle Shabbat Shekhalib. Pourquoi ? Le Shabbat Shekhalib, le Shabbat Shekhalib, le Shabbat Shekhalib, il s'appelle Shabbat Shekhalib, le Shabbat Shekhalib, qu'une fois dans l'année, chaque bain israël, à partir d'âgé de 20 ans, il devait donner un demi-shekhal en cadeau pour Betamikdash. Chacun devait donner un demi-shekhal. Et à quoi servaient tous ces demi-shekhal ? Ils servaient à financer toutes les bêtes des sacrifices collectifs de toute l'année, pour une année. Ils servaient pour ça. Et comme on devait financer à partir d'une nouvelle trésorerie, c'est-à-dire Nissan, à partir de Nissan, on devait commencer à acheter les bêtes pour l'année. Mais il fallait l'acheter avec une nouvelle trésorerie. Donc un mois avant, à partir du premier hadar, on commençait à communiquer partout, les amis, réveillez-vous, il va falloir vous acquitter avant Rosh Chodesh-Nissan pour vous acquitter de Mahasit HaShekhal. Aujourd'hui, c'est plus Mahasit HaShekhal, c'est Zekher le Mahasit HaShekhal, et on en parlera une autre fois quand on s'approche un petit peu plus de Pourim. Mais en tout cas, voilà pourquoi le Shabbat Shekhal, parce que le Shabbat Shekhal, c'est le Shabbat avant Rosh Chodesh Adar, c'était le Shabbat juste avant le jour où on allait communiquer cette information. Donc on lit dans le deuxième CFR qu'on va sortir Shabbat matin, on lira le début de Parajat Kittissa qui traite du commandement de Mahasit HaShekhal. Dans le Parajat Mishpatim, dans le Parajat Mishpatim, il y a un passage qui est marqué qui est marqué une mitzvah. La Torah nous présente une des 613 mitzvahs de la Torah qui s'appelle prêter de l'argent à un juif. Prêter de l'argent à un juif, c'est une mitzvah de la Torah. Prêter de l'argent à un juif, en plus de la tzedakah. La tzedakah, c'est autre chose, c'est encore une autre mitzvah, mais prêter de l'argent à un juif, c'est encore une autre mitzvah. C'est deux mitzvahs complètement différentes. Et d'ailleurs, on explique que la mitzvah de prêter de l'argent est plus importante que la mitzvah de tzedakah. Plus importante. Pourquoi ? Parce que quand vous prêtez de l'argent à un homme, vous lui donnez la possibilité de se reconstruire sans pour autant qu'il ait de gêne car vous l'invitez à vous rembourser. Et quand il vous aura remboursé, il n'aura pas de honte ni quoi que ce soit. Quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, c'est plus délicat. Il peut se sentir gêné, il peut se sentir mal à l'aise, diminué par rapport à la société, etc. Mais quand vous prêtez de l'argent, on dit voilà, on fait une reconnaissance de dette, tu as besoin combien ? 5 000 euros, voilà 5 000 euros, dans 6 mois tu peux les rembourses, voilà la date, voilà les signatures. La personne n'est pas gênée parce qu'elle s'engage, elle s'engage il est plus important d'aider à quelqu'un à se reconstruire plutôt que de faire la charité à quelqu'un. Il est plus important parce que vous lui donnez de la dignité. Non seulement vous lui prêtez de l'argent, mais vous lui gardez sa dignité. Il garde, il préserve sa dignité, il ne se sent pas diminué par rapport à qui que ce soit. Donc la Torah dit M'kesef talve et ta'ami et ta'ami imma. Lorsque tu prêteras de l'argent à quelqu'un de mon peuple, c'est-à-dire que je me trouve qu'il parle, lorsque tu prêteras de l'argent à quelqu'un de mon peuple ou à un nécessiteux avec toi. Et beaucoup se posent la question, beaucoup de commentateurs posent la question, pourquoi c'est pas qu'avec toi, nécessiteux avec toi, que tu prêteras de l'argent à celui-là qui est avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire avec toi ? Les gens qui sont avec toi et qui te demandent de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire avec toi ? Imbach, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben Yishayi al-Mashalom, il explique. Il dit, l'argent que l'on prête à quelqu'un ou l'argent que l'on donne à la tzedakah. C'est uniquement ce type d'argent qui est à toi. Celui-là, cet argent-là, personne ne pourra te le prendre. Cette mitzvah que tu viens de faire, cet argent, c'est fini. Tu en as fait une mitzvah tellement grande qu'il n'y a que cet argent que tu peux dire qu'il est à toi. Par contre, tout l'argent que tu gardes, tu ne peux pas garantir qu'il est à toi parce que personne ne saura qu'est-ce qui va devenir demain. Personne ne peut garantir la richesse personnelle, la richesse matérielle. Personne ne peut la garantir. Sauf si on fait des mitzvot avec. Si tu fais une mitzvah avec ta richesse matérielle, tu la prêtes à quelqu'un ou tu donnes à quelqu'un, là, tu peux dire que cet argent, il est définitivement à toi. Il est définitivement acquis. C'est pour ça que c'est marqué à l'immak. Quand c'est ça avec toi, cet argent, quand est-ce qu'il est à toi, c'est quand tu fais des mitzvots de chesed ou de tzedakah. Si tu ne fais pas ça, c'est pas la Torah. Un juif. Ce n'est pas une mitzvah de donner un goï. Ce n'est pas un sourd de donner un goï. Mais la mitzvah, c'est de donner un juif. Moi, j'ai une question. J'ai une personne qui est française de l'art de la taz pour mettre la personne à l'aide. Elle dit, je devrais. Tout en sachant, on n'attend pas de... Elle a le droit. Pourquoi pas ? Je trouve que c'est pas normal parce que... Elle a le droit. Elle a le droit. Elle a le droit. En tout cas, en tout cas, donc ici, la Torah nous présente cette mitzvah de prêter, de prêter de l'argent. Beaucoup de gens ignorent. Beaucoup de gens ignorent ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup de gens ignorent qu'il y a une mitzvah de la Torah, une mitzvah positive de la Torah de prêter de l'argent. Il y en a qui croient que la mitzvah, c'est donner. C'est Dakar. C'est faux. Il y a une mitzvah aussi de prêter. Et elle est très importante, cette mitzvah de prêter. Parce que comme je vous dis, quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous l'aidez à se reconstruire et vous l'aidez à préserver sa dignité. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus important pour un être humain sur Terre que sa dignité. Vous préservez sa dignité. Il y avait une histoire de Hafez Haim à l'époque de Hafez Haim dans la ville de Radin là-bas en Lituanie, en Russie. Il y avait là-bas un homme qui était marié depuis longtemps, un juif, et mskine, il n'avait pas d'enfant. Des années, des années, des années, il n'avait pas d'enfant. Il est allé voir le Hafez Haim, le Rav, et il lui a dit, Rabbi, voilà ce qui se passe. J'ai tout ce qu'il faut, Baruch HaShem, je suis riche, j'ai tout ce qu'il faut, et malheureusement, je n'ai pas d'enfant. Je voudrais une ségoula, un remède, quelque chose, une barakha, un truc, dis-moi quelque chose pour que je puisse avoir des enfants. Le Hafez Haim à l'Avashalom, il lui a dit, écoute mon ami, moi, je ne suis pas un champion des ségoulauts, je ne connais pas tous ces trucs-là, je ne connais rien du tout, mais la seule chose que je peux te dire, c'est le seul conseil que je peux te donner, c'est que tu organises ici dans cette ville, tu établisses dans cette ville un gmah, une caisse de gemeloud hasadim, une caisse, un organisme de prêts, sans intérêt, bien sûr, prêts, prêts d'argent pour tous les gens qui ont des problèmes, qui traversent des difficultés financières, ou qui ont des projets, ceci, cela, tu dois prêter de l'argent avec des conditions de remboursement, des gages, des signatures, etc., comme ça existe encore aujourd'hui, de notre époque, tu vas monter une gmah, c'est une grande mitzvah, parce que tu vas aider beaucoup de gens, et bien, par le mérite de cette mitzvah, il va te donner des enfants, tu fais du chesed, il va faire du chesed, lui aussi, et l'homme, il a dit, merci, il n'y a pas de problème, effectivement, il a tenu sa promesse, il avait déjà lui-même de l'argent, il a commencé à constituer un fond, une caisse déjà, et il s'est mis en rapport avec d'autres donateurs, ils ont fait une caisse, et ils ont fait connaître dans toute la ville que voilà, dorénavant, il y a une gmah, les personnes qui veulent emprunter, ils peuvent venir emprunter, qu'ils présentent leurs conditions, leurs gages, etc., et bien, on leur prêtera, et ça commence à se mettre en place, et Balouk HaShem, ça s'est développé, extraordinaire, et voilà que, et voilà que, les années, elles passent, et, sa femme, elle tombe enceinte, la femme du monsieur tombe enceinte, elle a un enfant, un Zaltov, un Britmila, quelle année d'après, un deuxième garçon, troisième garçon, après elle a une fille, ah, une derrière l'autre, Balouk HaShem, extraordinaire, les années, elles passent, et il a même organisé, il a même instauré, ce monsieur, que pour ce, que, que, une fois tous les trois ans, la communauté, elle organise un grand repas communautaire, le Shabbat Mishpatim, le Shabbat, là comme ce Shabbat, cette semaine, pourquoi le Shabbat Mishpatim, parce que c'est dans cette paracha, où il est écrit, la Mitzvah de prêter l'argent, alors qu'est-ce qu'il a trouvé l'idée, il a dit, une fois tous les trois ans, ça ne fait pas trop, une fois tous les trois ans, on a organisé une grande fête, Shabbat Mishpatim, effectivement, ils ont fait ça, et voilà que les années, elles passent, et lui, il a des enfants et tout, il est comme un fou, les années, elles passent, et ses affaires, et lui, il commence, il vient chez lui, il commence à lui faire oublier, le Hesed, qu'a quand même, il a fait avec lui, qu'il a donné les enfants, et il commence à lui faire, miroiter des idées, comme ça dans la tête, que ses affaires personnelles, il est un homme d'affaires, ses affaires personnelles, il commence à lui prendre trop de temps, et qu'il ne peut plus, et qu'il ne peut plus s'occuper du Gemar, et qu'il ne peut plus gérer, alors il va voir le Hesed Haïm une année, il lui dit, Rabbi, je t'en supplie, cette année, autorise-moi à me retirer, nomme quelqu'un d'autre, mes affaires ne me permettent plus de m'investir, je n'ai plus ma tête, je vais continuer à participer, bien sûr, mais je ne peux plus m'occuper, je ne peux plus être le directeur de ce Gemar, il faut que tu nommes quelqu'un, le Hesed Haïm, il a refusé, il dit, non, jamais de la vie, c'est toi qui commences à te mitra, il faut que tu continues, je t'en supplie, et il revenait, l'année d'après, il est revenu encore, je t'en supplie, Rabbi, cette année, ça y est, je le vais arrêter, ça y est, je n'en peux plus, non, rien du tout, il est revenu l'année d'après, au bout d'un moment, le Hesed Haïm, il a dit, il va arrêter, il va arrêter, je vais arrêter vers celui-là, il a dit, bon d'accord, je vais arrêter, il n'y a pas de problème, il faut simplement dire au comité, au conseil de ce Gemar, il y avait un petit comité, il va leur dire qu'ils organisent discrètement, des élections, pour nommer quelqu'un à ta place, il a dit, d'accord, le soir des élections, ils ont nommé quelqu'un, ils ont nommé à nouveau, il dit, t'es content, voilà, ce bonhomme, l'ancien patron de ce Gemar, l'ancien directeur de ce Gemar, il rentre chez lui, il rentre chez lui, et au matin, il vient en pleurant, taper à la porte du Haffetz Haïm, 5 heures du matin, il vient en tapant à la porte, et il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, il dit, jamais j'aurais dû arrêter le Gemar, il a dit, il a retrouvé, ce matin là, un de ses enfants, mort étouffé dans son lit, il a dit, je reprends le Gemar tout de suite, je dois pas arrêter le Hesed avec les gens, vous voyez, l'importance du Hesed avec les gens, à quelle jeu vous tient avec ça, tu veux du Hesed, il n'y a pas de problème, je vais te faire du Hesed, à quelle jeu vous t'a dit, je vais t'en faire du Hesed, je dois tout ce que tu veux, fais aussi toi aussi avec les autres, et si toi tu arrêtes, moi j'arrête, on est des égoïstes aujourd'hui, on vit une génération d'égoïstes, chacun a vu sa petite vie, ses petits soucis, ses petits trucs, On ne s'imagine même pas, on n'a même pas une idée, un gramme d'idée de ce que l'autre peut subir dans sa vie. On ne sait pas. Vous savez, je peux vous garantir, vous voyez des gens tous les jours. Tous les jours. Vous les voyez tout le temps. Toutes les semaines, tout n'importe. Ils ne vous disent rien. Il y a des gens qui rigolent, qui sont bien, qui sont normales. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans leur vie. Ce n'est pas ce qui passe. Ce n'est pas que quand ils rentrent chez eux, qu'est-ce qui passe. Ce n'est pas ce qui les attend. Ce n'est pas quelles difficultés ils sont confrontés chaque matin, ou chaque semaine, ou chaque fin de moi, ou chaque truc. Personne ne sait. Parce qu'il y a des gens qui ne racontent pas leur vie. Des gens qui sont discrets, qui gâtent. Mais le problème, ce n'est pas qu'eux ne racontent pas. C'est une chose, mais ils n'ont pas raconté. Seulement, nous, on a à se soucier quand même. Nous, on a quand même à se soucier. On a quand même à se poser quelques questions quand même un minimum. Comment tu vis ? Et comment il vit celui-là ? Et comment il fait ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Et est-ce qu'il gagne sa vie correctement ? On ne se pose plus ces questions. Les gens d'avant, ils se posaient ces questions. Aujourd'hui, on ne se pose plus. C'est terminé. Et regardez comment. C'est le chesed qu'on fait aux autres qui motive le chesed qu'on va faire avec nous. On demande à ce qu'on va tous les jours de l'Ami. D'abord, il dit à la chesedim. « Gommel, chesedim, tovim, qu'on est à quoi ? » « Vous avez un chesed à votre ? » « Alors qu'on demande. » « Gommel, chesedim, tovim, habibu, tu te fous de moi ou quoi ? » « Tu m'as pris pour une poire, là, c'est marqué la poste ou là ? » « Dis-moi, gommel, chesedim, tovim ? » « Tu me demandes à moi que j'ai gommel, chesedim, tovim, tu ne fais rien pour personne ? » « Il ne fait rien pour personne, il demande chesedim, tovim. » « C'est ça, notre problème. » On vit tous comme ça aujourd'hui. On vit dans un égoïsme. On vit soi-disant, toujours je dis ça, on vit soi-disant dans l'ère de la communication. Il n'y a plus personne qui communique avec personne. Aujourd'hui, on nous a donné, on nous a doté de tous les moyens de l'indifférence. Entretenir l'indifférence. Aujourd'hui, on a un appel. Je ne veux pas le prendre. Rejet de l'appel. Avant, vous ne pouvez rejeter un appel. Personne. Aujourd'hui, un message, on communique comment ? SMS. SMS. Il n'y a plus. Lève le téléphone, on ne voit pas. On t'entende au moins. Rien du tout. On vit dans l'ère de la non-communication. Ce n'est pas dans l'ère de la communication. C'est faux. Tout ce qu'il vous raconte, les baratines du matin au soir, le com et télécom, le shibobo com, ou ce que vous voulez, tout ça, c'est tout du vent. Personne ne communique avec personne. Un mail, on veut ne pas le recevoir, on ne le reçoit pas. je te bloque. Je te mets dans ma liste débloquée. Même quand tu m'envoies ton mail, même parce que je le vois, il va direct dans la boîte des indésirables. C'est l'ère de la communication, ça. On vit dans des boîtes d'allumettes aujourd'hui. 2013, chacun est dans une boîte d'allumettes. Et un jour, il va prendre la boîte d'allumettes, il va gratter, et on va brûler tranquille. Il n'y a plus de chesed, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que t'allais être armé ? Toutes ces mythes fautes qu'on a parlé, aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, les gens, ils vivent. Chacun, il vit, il ramasse son pognon et rentre dormir le soir. Il va le shalom à l'Israël. Il ne se pose pas la question, mais l'autre, je le vois, et je le vois tous les jours, il est à Vrech Kolel, il étudie, il donne des shiurim, ou il est ceci, ou il est cela. Mais comment il vit ? Comment ça se passe ? Et comment il donne à manger à ses enfants ? Personne ne se demande aujourd'hui. Personne. C'est pourquoi je vous dis, la Torah, comme l'a dit le Benich Chay, et tu n'as plus rien dans ta poche. Tu n'as plus rien. Il est dans ta poche et sous ton bate-là. Plus rien. Terminé. Il faut méditer sur ces choses-là. C'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. C'est ceci.